Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique matières premières avec donc l'or qui a validé finalement la rupture des 1220$ l'once que je vous donnais donc juste avant mon absence. On a bien eu ici cette cassure dans un premier temps qui a échoué puisque nous avions eu ici une rupture de cette zone qui avait été pourtant validée comme zone de support mais on était revenu ici temporairement chercher un petit peu de force sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour valider réellement cette cassure. Donc la dynamique ici a été portée jusqu'à la fin de la semaine dernière où nous avons eu ici ce petit pattern de retournement. Alors pattern de retournement validé dans le sens ici nous avons attaque de la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien agi ici comme zone de résistance. Même si on prend ici la moyenne mobile 50 arithmétique qui dans un premier temps ici a été testée comme zone de support et bien aujourd'hui nous avons la validation de cette rupture par cassure ici de cette moyenne mobile 50 qui n'agit plus désormais comme rôle de support et on vient donc se camper sur cette zone des 1220$ l'once comme zone de support. Alors tant que l'on est ici dans cette configuration, la cassure haussière est validée dans le sens où nous avons ni plus ni moins une zone de résistance ici qui est désormais validée comme zone de support. Donc tant qu'on est ici sur la zone au-dessus de la zone des 1220$ l'once, la cassure est validée. D'autant plus nous avons ici d'après les retracements de Fibonacci, cette phase de consolidation qui ne correspond ni plus ni moins qu'un retour ici sur la zone des 38,2% de Fibonacci qui est confondue avec cette zone des 1220$ l'once. Donc tant que ce niveau ici est validé comme support, on est dans une phase de consolidation mais d'une tendance qui reste haussière. Ce n'est que sous cette zone des 1220$ l'once qu'il y aurait affaiblissement de la dynamique haussière même si nous avons ici une phase de retournement court, très court terme. Et naturellement dans cette perspective, tant que 1220$ restera support, nous resterons sur cet objectif que je vous avais défini à 1250.55$ l'once. Et sur le WTI, pas de changement. Regardez, je n'ai repositionné aucune zone horizontale sur ce graphique et nous sommes toujours ici dans une évolution comme depuis le début de l'année entre 51.50$ et la zone des 54.20$ l'once. Donc une zone ici qui a été testée la semaine dernière. Nous sommes toujours ici dans les mêmes niveaux d'évolution avec des cours qui sont revenus à proximité ici de la zone des 54.20$ le baril mais sans changement sur la configuration moyen terme puisque nous sommes toujours ici dans ce range d'évolution horizontale. Donc toujours dans l'attente d'une sortie de cette zone avec des indicateurs ici qui sont plutôt baissiers et qui prendraient pour un retour de la zone des 51.50$. Et tant que nous sommes ici dans cette zone il n'y a que la stratégie de range qui peut marcher et naturellement une rupture de l'une ou de l'autre de ces zones pourrait nous donner un mouvement plus directionnel en termes d'analyse technique. Attention toutefois, la zone ici de 51.50$ qui était une zone de résistance moyen long terme assez importante c'était une zone majeure a été testée ici d'une manière assez agressive sur la tendance court terme. Si les cours venaient trop rapidement ici sur cette zone une rupture baissière pourrait être à prévoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !